bonjour à tous et bienvenue sur civilisation 6 n'y a pas que moi qui joue nous sommes quatre toujours dans notre partie multi map terra 22e épisode où on retrouve riche cool qui colonise partout mais qui s'est fait chouravé ses missionnaires tu as perdu ta religion avec ta seule ville qui peut en faire bonsoir riche cool bonjour mes hommages les plus respectueux et il a aux propriétaires du signe céleste bonsoir linérian bonsoir et enfin cromagnon le puissant croc ayant accès à la mer grâce à son allié tu vas bien ça va ça va ça va mieux c'est un let's play plutôt douloureux pour toi quand même tout ça non ça va bon le début était très compliqué mais ça va mieux on va espérer on va espérer sincèrement ok eh ben écoute moi je reprends aussi les colons et crois que tu devrais laisser une unité sur le château de vampire ça évite peut-être qu'ils repopent à cet endroit là après moi ce que je vais essayer c'est vrai que je vais faire un petit tour voir de mes heu nous sommes plus en alliance riche cool ça y est eh comment ça cool on peut déclarer la carrage cool du coup non mais une alliance économique je peux pas la faire pourquoi je t'avais tu sais parce qu'on l'enlève les joueurs tu l'as accepté oui ah oui je sais ah oui d'accord c'est un vieux message qui est resté j'ai perdu une classe routière l'eau de mer monte les amis on est mal moi ça va j'étais par âge ah c'est vrai ça le colombien veut m'acheter du salpêtre je me tâte à 4 4 c'est pas mal on va voir ce qui se passe avec son arthur ce qu'il va me faire avec mes unités en attente de teca cool ah oui mais arthur c'est ses propres unités qui transforme en chevalier un paletien ah ok j'ai eu peur je me suis dit je vais me faire renfoncer ah bah alors on bombarde on y va je vais relire j'étais trop rapide ça que j'ai stressé au dernier épisode arthur c'est plus là c'est riche boule qu'on l'attend tu es sûr ce que c'est marqué une unité militaire terrestre adjacente il dit pas si c'est la sienne à sous votre contrôle excuse-moi l'inariant tu as raison je rappelle que l'inariant de wikilin mais oui non mais qu'on me rappellera que l'inariant c'est le père fouras de cive et ben là mon gars ouais c'est tout à fait le père fouras de cive c'est exactement ça je te défends aussi l'in pareil alors il a fait quoi il a fait quoi il a fait quoi un cuirassé en fait pour les courageux qui regardent let's play depuis le début c'est vrai que j'en râlais beaucoup parce que en multi c'est le problème de la déco mais après c'est vrai qu'on s'y fait au gameplay on est bien alors c'est rejeté pour moi ça va j'ai échappé par contre c'est passé pour toi ouais il ya il ya riche cool qui a mis un paquet de points ah bah ouais mais bon c'est lui qui a souffert c'est le jeu ouais ouais il continuera à souffrir c'est vrai qu'un c'est où ça à stracain ce ne sait plus qu'est-ce plus la winité religieuse moi je cherche de l'activité et c'est compliqué ah oui mais attend population c'est bon ouais on les croix tempête de neige à la ah oui donc qu'est ce qui se passe c'est une tempête de neige c'est sûr ouais activité activité c'est risqué on va perdre des troupes là le clivat va mal alors on va faire un truc sympa on va acheter une unité militaire est-ce qu'on peut acheter la féri c'est combien 430 c'est un peu cher attends mais la capitale elle est dure à avoir un 116 en défense allez j'ai un aérodrome GG GG cool m'aérodrome Ah bah si, grâce à Sinbad, j'ai enfin les fonds pour acheter une autre artillerie. Hop ! L'unité est insuffisante... Est-ce qu'il y a le ballon d'observation en fonctionnel avec les cuiracées ? Je ne crois pas. Il me semble que c'est qu'avec les unités de siège. Techniquement, ça a toujours été comme ça. Ah, je me suis fait piquer Chichenza. Pas cool. Peut-être pas urgent... Non, c'est n'importe quoi ça. Est-ce qu'on peut faire un campus ? Ce serait bien un campus. Alors, du coup, au niveau scientifique linérian, est-ce que tu as réussi à envoyer quelque chose encore sur la Lune ? Il est trop tôt. Je suis curieux. Ça avance. J'ai relancé un truc de plus. Ah ouais, mais t'as atteint, t'as atteint... Envoyer un homme vers la Lune. Très bien. Et il te fout maintenant la nanotechnologie. Ah, ça va être impossible de te rattraper. Je ne pense pas. En science, ça va être compliqué. Tu feras gaffe, Crow, il y a... Est-ce que tu peux avancer ton char qui est sur mon aérodrome ? S'il te plaît. Remonte-le vers le Nord si tu veux réparer ou que tu veux pas être pas distant de sa ville, mais c'est juste que je puisse mettre mon artillerie dessus. Merci, c'est gentil. Tu es forte, meuble. Je t'en prie. Et tu feras gaffe, au Nord, il a ramené un de ses héros dans ton territoire. Ouais, je sais, je sais. Du coup, je viens de me dire que c'était pas une bonne idée que j'envoie mon blindé vers le Nord. Je pense qu'il veut attaquer mon... Je sais pas s'il peut attaquer mon ingénieur militaire, en fait. Ouais, mais par contre, si jamais il attaque mon blindé et qu'il le tue, il le récupère. Ouais, mais c'est pour ça que je l'ai déjà bien entamé, mais il peut pas te prendre... Là, il peut pas venir t'attaquer. Tant que t'es... Prochain tour, peut-être, mais pas là, quoi. Tant que t'es de l'autre côté de la rivière. Ok. Mais prochain tour, s'il reste là, il est mort. Il se prend deux attaques, deux villes. Parce que j'ai deux attaques dans la ville, plus l'attaque du Corsair. Là, t'as pris une ville où il est fait ses châteaux de vampires, de toute façon. Tu les mines bien, là. Ah non, il y a un manoir à Maracaibo. Ah bah c'est deux villes où il a des vampires. Ah merde, d'ailleurs, j'ai pas laissé l'unité sur la ville. Ah merde. Ah ouais. Ah, je vois comme Richiko, la missionnaire dans le coin, ok. T'as un aérodrome, au final. Et ça, il devrait disparaître, les châteaux, quand je lui prends la... Bah écoute, c'est au cas où il reprendrait, il libèrerait la ville, c'est prêt, quoi. Quand je lui prends sa ville, parce que j'ai un château en feu à lui sur Goyaki. Ah, peut-être que quand je vais avoir fini la guerre et que j'aurai sa ville complète, peut-être que ça va disparaître. Ça va être exact, ouais. Là, Maracaibo, j'ai trois artilleries, je veux dire qu'elle va croustiller. Il y a un commandant, mais bon. On arrive plus à les tuer maintenant, il fuit. Après, on fait Kumana. Ouais, tu le viendras bien. Et il restera trois villes, quoi. Ah ouais, mais là, il est mort. Là, il est mort. Là, normalement, j'ai 1100 d'armée, il a 190. Normalement, il n'arrivera pas à se relever, là. Et la plus grosse armée est celle de Tech, tu crois ? Ouais, mais c'est le complexe de la plus grosse. Ah ouais, je suis devant toi. Pas très loin devant, mais... Oh là là, attention, qu'est-ce qu'il va m'attaquer ? Avec son camp, en plus, normalement. Voilà. C'est tout ? C'est tout ? Oh, j'ai la saveur ! Oh punaise, la tempête est revenue chez moi. Aïe, 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 aïe. Il se passe quoi, là ? Alors... Ah bah Kumana, elle est en train de perdre sa loyauté. Tu m'étonnes. Euh... Du coup... Lui, il vient là. Artillerie, il vient là. Elle... Elle reste là. C'est parti, Maracaibo. Oh, ouais. On va pas se... Ah, regarde son perso, là, comment il va se tirer, là. Le corseur qui attaque, la ville qui va attaquer deux fois. Une fois. Et deux fois. Au revoir. Bon, il contourne avec son Inca. Qu'est-ce que font mes troupes ? Ah, il m'a pillé. Ah, il m'a pillé, monsieur Saligo. Moi, il a rien à faire. Et Gorgho, maintenant que t'as fait l'APE, elle va être amie avec moi. Tant mieux. Je dis oui ou je dis non, on prend pas d'amitié ? Ouais, tu peux, j'ai pas envie de leur faire la guerre. Et l'Inca non plus ? Je fais envie de faire la guerre à personne. C'est comme ça. Ok. Vas-y, bah je dis oui, alors comme ça ils nous foutront la PE. C'est ça. Comme ça ils nous feront pas la guerre non plus. Eh, ça va être la fin de la guerre mondiale, hein ! C'est vrai. Mon dieu ! Ah, il me note, prepare ? Allez, moi je pille, je vais te la piller complète ta ville, tu veux rien comprendre à ce qui t'arrive. Allez ! Dez-moi ton or. Allez, le mat à science. Prochain tour, j'ai trois artilleries qui attaquent. Bon bah c'est bien. Maracaibo est destiné à mûrir. Allez, Simbad. Ça c'est bien. Ah ! Je débarque sur un camp barbare. J'ai pas vu celui-là. Regarde à ton colon. Bah c'est trop tard. Je voyais pas avant, j'y suis allé franco. Il y a une défense. Ça abîme même, les tempêtes abîment même les unités en défense dans une ville. Y'a pas de rempart ? T'as pas trop de l'alarmada, il n'y a plus de rempart. A Newcastle, je suis en train de construire un campus à côté de deux failles géothermiques. Ah, je peux te dire qu'il va faire mal ce campus. Plus sept en science déjà. Y'a de la montagne, des géothermies. C'est parti. Rah là 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 là. C'est sérieux ? J'me réveille. Oh putain, Bogota est tombé. Ça y est, y'a plus de capital. Oh bah il est mort. Il est mort. Il faut ce qu'il faut hein. Et marrant, il y a Curcumana qui du coup est en problème de loyauté aussi. Ouais, elle l'était déjà avant. Tu m'étonnes qu'elle soit en problème de loyauté, mais... Elle rase toute cette tempête, c'est impressionnant. Qu'est-ce qui crame, là, en fait ? Ah, c'est mon campus scientifique qui est en feu ! C'est ouf ! Tu vas sur Kohensa direct, aussi, après ? La dernière en bas ? Ouais, je vais l'enchaîner. Et moi, je ferai Curcumana si jamais elle tombe pas toute seule d'ici là. Alors, Curcumana, je suis déjà en train de la tomber au lance-roquette, mais tu peux aller aider. Bah, je dirais la prendre avec le cavalier, sinon. Parce que là, j'ai deux lance-roquette qui partent dessus. Enfin, j'en ai un qui est déjà en train de taper dessus. Comme tu vois, son mur est un peu abîmé. Ouais, ouais. Et là, j'ai un deuxième lance-roquette qui va la rejoindre. Et je vais continuer avec l'aviation vers le sud. Mon médecin, il te soigne pas, hein, quand t'es près de moi. Euh... Je pense pas. Non. Ok. Écoute, hein, on va attendre dans la joie que le tour se passe. Est-ce qu'il me reste du chocolat ? Oui. Bon, au moins, on domine le continent, ça y est. On est partout, on est bien. Oui, voilà. Là, il y a juste Tech qui veut pas faire la guerre à ses voisins, sinon on aurait déjà tout. Moi, bah si, j'attaque les Incas, mon grand. Ouais. Tu les attaques, oui. Et Machu, fais gaffe, hein, 8 tours. C'est rien, c'est que j'ai bougé une armée. Alors, tu ferais mieux de mettre Victor à côté, à Chukito, en fait. Parce qu'il a un meilleur bonus quand il est pas dedans que quand il est dedans. Ça, c'est pas con, il faut que je bouge Liang. Ah oui, parce qu'en fait, son bonus à lui, c'est plus... Attends, avant que je dise une merde. Il te donne plus 4 de loyauté si tu es dans un rayon de 9 cases. Donc, du coup, il vaut mieux le mettre hors de la ville et mettre un autre gouverneur dedans. Comme ça, tu as les plus 2 du gouverneur dedans, plus les plus 4 que donne le bonus. Voilà, c'est sur réserve que tu as un autre gouverneur de disponible. Du coup. Bah là, comme il a... Il a... Le lion qui est juste à côté. C'est validé, c'est validé. Elle bouge. Chukito, chukito. Ouais, la tempête de neige est la tempête du mec, c'est comment ? Comment ? La tempête de neige. Non mais j'y peux rien, hein. Je la subis. On attend de l'air. Tellement d'infos. Ça y va, l'île des merveilles, hein. C'est parti. Ah, on peut, à partir de 3 ressources, créer une corporation. Je l'ai jamais fait. Avec un marchand illustre. D'accord. C'est avec un marchand illustre qu'on fait une corporation ? Avec un ouvrier, tu fais l'industrie. Et ensuite, avec un marchand illustre que tu mets dans l'industrie, tu peux faire une corpo. Je perds du chocolat avec la montée de la mer, là. C'est une catastrophe. Et ça file le très gros bonus. En tout cas, moi... Punaise. Je suis en train de faire la statue de la liberté. Il y a plein de TCL qui sortent de la statue. On a pris 3 degrés. C'est une catastrophe. Moi, je fais le Chris Redempteur. Je suis en train de le faire aussi. Tu l'as dans combien de temps ? Je vais te faire ça. Au niveau de la main, 2 mètres et demi. Tu n'as pas pu faire beaucoup d'hydroélectrique, Linérian ? Parce que tu nous pollues la planète, mais c'est impressionnant. Le charbon est une 4. Le charbon est une 4. C'est pour ça que la tempête est si violente. C'est une tempête de sable. Ah ouais ? J'ai mal vu. 7 tours pour le Chris Redempteur, gros. Désolé. Tu l'auras avant ? Ouais. En 4. Bah, je change de prod. Bah ouais, vas-y. Je préfère te le dire. Du coup, j'ai bien fait de le dire, je crois. Je suis tellement habitué à être tout seul sur les... Alors, je vais dire, c'est ma preu... Je crois. Ah non, c'est pas ma première, j'avais fait Petra. Mais je crois que c'est ma deuxième merveille en fait. Je crois pas que j'en ai fait d'autres. J'ai juste fait Petra, je crois. Attends. Normalement, on le voit, ça. Ah non, on appuie le mode. Je crois qu'on le voie. Ok. Ah, c'est ça, c'est un cam. Je regarde la ville alinérienne de Marie là, avec les remontées de ski, ça va ? C'est zen. Ouais, écoute, faut savoir se faire plaisir. Ouais. On a clété les sièges, il n'y a pas de ski. C'est dommage. Ouf. Ah, il y a des mouvements. Mais c'est marrant que je mette encore autant de CO2 parce que j'ai remplacé, enfin j'ai eu... Ouais. J'ai eu masse, j'ai eu masse éolienne et puis euh, truc euh, panneau photovoltaïque. Je sais pas ce que fait Laurent Arthur, mais il y a un problème, il est rendu chez moi. Allez Asti, prends ça dans la tronche. C'est pas très sympathique. Quelle violence. Ah, écoute. Allez, c'est parti pour le bombardement en mode intensif. Il faut gagner, il faut, il faut gagner. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah bah, sa ville euh... Elle prend tellement cher. Euh... Défaite majeure. Ah, Mora Kaido, elle va tomber, je m'en fous, je l'attaque. Voilà ! Ça, c'est ce qu'on voulait voir. Allez, au revoir le machin. Ah voilà, Mora Kaido, elle est tombée, hein. J'ai son chantement en plus, ça c'est bon ça. On va les préférer, on continue. C'est bon. Oh gros, on continue. Oh, c'est bon. En plus. T'es lancé, je m'en fous ! C'est parti. Un instant. Oh gros, on continue. Donc, on continue. Oh gros. Oh gros. Alors, un colon à placer, 1, 2, 3... 3 minutes là, qu'est-ce que tu penses ? Ah, il y a Popayan encore, j'avais oublié celle-là. Je vais quand même t'aider sur Kumana pour qu'elle tombe plus vite, puis j'irai sur Popayan derrière. Tu mets rien, s'il te plaît ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je viens de voir tes attaques... Tes apôtres, hein ? Ouais, je pense que t'as mal vu. Non, 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 ils sont en train de m'envahir tes apôtres. Ils t'envahissent ou ils passent par chez toi ? Ils sont sur mon territoire, en tout cas. Ouais, je pense qu'ils se contentent juste de passer. Ouais... T'es sûr de ça ? Je sais pas, tu sais, moi ils font leur vie, hein. Parce que moi, je veux avoir les avantages. Tu sais, le signe céleste est une très belle religion. Ouais, mais mon lion est affamé. Ouais, un papillon, ça nourrit pas beaucoup. Non, mais tu l'as humilié, en plus, je veux pas. Humilié ? En faisant quoi ? En s'en parlant de la vie de religieuse ? Peut-être que c'était juste un retour de bâton. Va savoir. Oh, punaise, mais quand est-ce que j'ai une promotion ? Hum... Hum... Ouais, compliqué... Allez, sécheresse commence aussi. Et le roi Arthur, alors, il s'est pris une claque. Quand t'as un mois, je passe le tour. Bah ouais, mais je suis jamais le dernier, hein. C'est marrant, il me propose pas de faire l'appel grand colombien. C'est marrant, hein. Étrange, hein. Ouais, ça va mal dans les provinces, quand même, là. Est-ce qu'on peut acheter un battisseur avec de la foi ? Bon, là, je vais gagner encore une mine de salpettes. De l'argent. Je vais enfin avoir des camps, mon de Dieu. Ah bah, tu vois. Non mais, c'est ouf, hein. Tiens, d'ailleurs, je vais faire un... Ah merde ! Les Galapagos, non ? Attends, ils sont... Ah, j'ai eu peur. Il y a des choses qui ont disparu, là. Quelle horreur. Des cases qui ont disparu, il ne reste plus que des petits bancs de sable. Ah 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 ! Habitation insuffisante... Climat mondial, bon, on va très vite, très très mal. Ok. Écoutez, moi je suis chaud, hein. On n'attend pas à rien, non ? Bah écoute, de toute façon, on est déjà rendu presque une demi-heure. Je propose qu'on laisse Linerian gérer en douceur sa transition. Et on se retrouve au prochain. On en a encore deux pour la soirée. Tout va bien. Je pense, à peu près. Allez. Tiens-moi, il est perdu, ça ! Mais... Non, t'inquiète pas. Allez, bonne soirée au Québec libre et bonne soirée aux copains. Et on se retrouve au prochain. Ciao tout le monde ! Eh ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !